On s'attend à ce que le prince George prenne le trône après le prince Charles et le prince William, mais il ne souhaite peut-être pas être roi à l'avenir. George pourrait en théorie passer le trône directement à sa sœur, la princesse Charlotte, selon un expert constitutionnel. La naissance du premier bébé du prince William et de Kate, duchesse de Cambridge en 2013 a été un grand moment pour la famille royale, car le premier-né du couple serait destiné à être un futur roi ou reine. Le prince George a été nommé d'après six rois britanniques célèbres, ce qui était particulièrement approprié compte tenu de son droit d'aînesse. Mais George pourrait-il jamais décider de ne pas être roi ? S'il décidait d'éviter le trône, il devrait se décider avant la mort du prince William. Comment le prince George a-t-il pu quitter son poste de roi ? Il existe un précédent récent dans la famille royale pour avoir abdiqué le trône, bien qu'il n'ait pas été considéré avec affection par les membres de la famille royale et une grande partie du public à l'époque. Le roi Edward VIII a abdiqué en 1936 après moins d'un an sur le trône afin d'épouser l'amour de sa vie, Wally Simpson. La couronne est passée de manière inattendue au frère cadet d'Edward, le duc d'York, qui est devenu le roi George VI lors de son accession au trône. Si pour une raison quelconque, le prince George décidait qu'il ne voulait pas être roi, il aurait la possibilité d'abdiquer lorsqu'il serait sur le trône. De même, George pourrait également décider d'abandonner la couronne de manière préventive, laissant la place à sa sœur pour régner en tant que reine. Si tel est le cas, la princesse Charlotte deviendrait la reine Charlotte à part entière, tout comme l'actuelle reine Elisabeth II. Le docteur Craig Prescott, expert constitutionnel à l'université de Bangor, a expliqué à Express.co.uk, en théorie, le prince George pourrait décider de ne pas être roi. La ligne de succession à la couronne est définie par une loi du Parlement et ne peut être modifiée que par une autre loi du Parlement. Ainsi, le prince George devrait prendre cette décision avant la mort de son père, le prince William, puis le Parlement pourrait adopter une législation faisant de la princesse Charlotte, reine, en supposant qu'elle veuille le faire. Si est-il un peu ce qui s'est passé quand Édouard VIII a abdiqué ? En fin de compte, il a choisi Wallis Simpson plutôt que d'être roi, et le Parlement a donc adopté la loi de 1936 sur la déclaration d'abdication de sa majesté, qu'il a démis de ses fonctions de roi et a fait de son frère cadet, avec pour effet que le duc d'York, son frère cadet, est devenu roi, prenant le titre de George VI. Pourquoi le prince George pourrait-il décider de ne pas être roi ? Le prince George n'a que huit ans, il est donc compréhensible qu'il n'ait pas encore décidé de son futur rôle royal. Mais s'il voulait poursuivre sa propre carrière loin de la famille royale, George pourrait décider de ne pas être roi. Comme d'autres membres de la famille royale, comme le prince Harry, George pourrait décider qu'il ne veut pas de rôle royal à l'avenir. Mais s'il décide de ne pas prendre le trône, un processus compliqué s'en suivrait probablement afin de retirer George de la ligne de succession. Merci.